Hello, coucou, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle petite maison ? C'est génial, non ? Dans les arbres, on va voir un vrai rêve, dans la jungle, comme ça, il fait bon et tout. Non, mais non, évidemment, ce n'est pas tout à fait ça, je n'ai pas déménagé, mais je m'amuse ici pour le moment, parce que ce soir, il y a Sigrun, je parle tout le temps de Sigrun, donc à mon avis, tu sais qui c'est, elle fait un exercice de visualisation où tu te vois dans dix ans. Bon, et moi, j'ai trouvé cette image, je me suis, je verrais déjà bien, là, vraiment, ça me donne très envie, la jungle, un petit lit douillet, comme ça, ouais, il y a aussi d'autres, attends, je te montre, qu'est-ce que nous avons, ça, pas mal non plus, hein, qu'est-ce que tu en penses ? Il y a aussi quelqu'un là-haut, chouette, hein, qu'est-ce que je peux encore te montrer ? Bon, ben, qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore, ben, pour ceux qui sont un peu, point de vue vision, un peu plus techno, technologie, ben, voilà, en pleine ville. Moi, c'est ça, ici, quand même. Et donc, je partage ça, ici, parce que, premièrement, ça m'amuse, et deuxièmement, en réalité, cet exercice, je l'ai déjà fait, maintenant, je pense, deux fois avec Sigrun, et c'est tellement important. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un business ou pas, quand on n'a pas une idée où on veut aller dans la vie, quand on n'a pas aucune vision, on peut tout aussi bien tourner en rond sans se rendre compte. Partidément qu'il n'y a plus rien qui bouge, ton avis, tu es, à mon avis, déjà en train de faire du sur place. Mais une vision comme ça, pour moi, ça, ici, par exemple, si je m'imagine vraiment habiter, alors je ne vais pas attendre dix ans, à un endroit pareil, le matin, me lever, entendre les oiseaux et tout ça, ça me donne déjà la motivation de me lever, et tout de suite commencer à faire tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser cela. Et donc, dans ce sens, cet exercice, il est magique, il fait du bien, il est génial, et Sigrun, elle est juste fantastique, comment elle peut te guider, elle peut te guider dans cette vision. J'adore, j'adore. Alors, je te la recommande, j'ai mis le lien ici, ça, c'est le lien qui va vers son groupe, on est dix mille personnes dans ce groupe, mais tu as parfaitement le droit d'y aller, même si tu n'as pas un business, cette ambiance-là dans ce groupe, c'est déjà tellement chouette. Et alors, on fait ça ce soir à 20h ensemble, cet exercice, c'est elle qui nous guide, et on va commencer à visualiser, rêver, visualiser. Et puis, le prochain pas, évidemment, quand tu as une vision, c'est de mettre ça en œuvre, mais sans la vision, tu peux mettre les choses en œuvre, ce n'est pas si bien. Et quand les choses deviennent difficiles dans la vie, avoir une vision et savoir, je veux aller là, alors, tu sais où tu veux aller, c'est comme quand tu fais, je ne sais pas moi, une randonnée, imagine, bon, je fais une randonnée, je prends mes chaussures, je prends mes walking stick et je marche. Tu peux aussi bien te perdre, tu n'as aucune idée où tu veux aller, mais si tu as une idée, tu peux demander à gauche, à droite, c'est où, quelqu'un qui dit je ne sais pas, d'autres disent, j'y vais aussi, alors on y va ensemble, ou quelqu'un qui dit non, mais je sais où tu peux acheter une carte, etc. Donc, quand tu as une vision, la vie, elle change. Et donc, c'est important, je vous le partage, à vous de faire le clic et d'être présent ce soir, ça me fera évidemment super plaisir, 10 000 personnes dans ce groupe, évidemment, il n'y a pas 10 000 personnes qui vont regarder ça en même temps, mais on regarde celles qui sont là et on fait des commentaires. Je te verrai, si tu es bien, je te verrai, tu me ferais un petit coucou, je te ferais un petit coucou et on travaille ensemble sur notre vision. Et toi, c'est quoi ? Tu peux mettre une image, regarde, c'est magnifique, non, ça ? Si ça, ça ne fait pas rêver, moi, je ne sais pas, moi, ça me fait rêver. Je m'y vois déjà là. C'est beau en Belgique pour une fois, donc ça va, avec le climat. OK, bonne journée à vous toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada